Frères et sœurs, nous sommes toujours au mois du rosaire, le mois d'octobre, et le mois où nous sommes rappelés dans cet appel de l'Église à réciter un rosaire chaque jour. On peut avoir du mal à trouver le temps à cause des obligations personnelles ou familiales, mais on peut au moins dire le chapelet. Et un mois par an, l'Église nous propose un entraînement sur 30 jours en espérant que nous gardions le rythme tout le reste de l'année, évidemment. Et il faut le reconnaître, il y a dans l'Église une sorte de regain d'affection pour le rosaire, un regain de pratique. Sans doute est-ce lié à la difficulté des temps que nous traversons, il est urgent plus que jamais de remettre le Christ au centre de nos vies, de nos familles, de notre Église. Mais par-dessus tout, je crois que, comme l'enseignait Benoît XVI, en récitant le rosaire, les chrétiens font l'expérience de la puissance de guérison du très-saint nom de Jésus, ce nom qui nous sauve, contenu dans l'écrin qu'est la prière angélique du « Je vous salue Marie », comme l'enfant Jésus lui-même caché au sein de sa mère. Vous écoutez « Il est midi », un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous vivons dans une culture de l'émotion et du spectaculaire. Il faut des choses qui frappent, il faut des émotions fortes. On réduit la réflexion et l'argumentation à un échange de cris et de larmes. De ce point de vue-là, le rosaire peut sembler tout à fait méprisable. C'est une prière tranquille, quasiment silencieuse, lente. Mais quand on y pense, qu'y a-t-il de plus sublime, qu'y a-t-il de plus émouvant que de regarder les vingt tableaux de la vie du Seigneur Jésus ? Telle est bien la dynamique de la prière du rosaire qui nous offre de contempler la vie du Seigneur avec les yeux de Marie, depuis le cœur de Marie. Ce qui est pour nous une manière à la fois de prier avec la prière les plus sublimes qui se puisse concevoir et en recueillir des grâces parmi les plus grandes. Mais en effet, ces roses blanches et rouges qui constituent la prière du rosaire ne sont rien d'autre que les mots du Seigneur Jésus lui-même. C'est lui qui nous a appris le Notre Père. C'est lui qui l'a composé, qui nous l'a enseigné. Et le « Je vous salue Marie » n'y a pas plus biblique comme prière. Ce sont les paroles mêmes que l'ange Gabriel employant pour saluer la Vierge Marie. L'ange, vous le savez, n'est qu'un messager de Dieu. « Je vous salue Marie » est donc une prière qui descend directement du paradis. On mépriserait la répétition de ces deux plus belles prières du monde au nom de quoi ? De prières que nous aurions qui seraient plus subtiles, plus éclatantes, plus intenses. C'est une illusion totale. On n'a rien d'autre à dire de plus beau que ces deux prières-là. Donc quand on reste dans la force de cette prière, dans la lumière de cette prière, on est dans une protection non seulement pour le combat spirituel, mais en même temps que notre cœur est protégé, notre esprit l'est aussi, notre intelligence l'est aussi. Celui qui pratique le rosaire sait reconnaître l'enseignement de vérité. Il ne pourra pas se laisser tromper par des hérésies, il ne pourra pas se laisser tromper si le dogme est édulcoré ou s'il est manipulé. Aujourd'hui où tous nos repères sont bouleversés, on se priverait d'une telle lumière. Et sans compter que nous sommes pécheurs. Il n'y a pas que les attaques extérieures, il y a aussi notre propre culpabilité dans la noirceur du monde. Eh bien, saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous enseigne que, pendant que nous nous adonnons à la contemplation des mystères du salut par la prière du rosaire, le Christ lui-même montre ses plaies au Père éternel et plaide ainsi notre cause. Pendant que nous prions le rosaire, le Seigneur nous obtient la contrition de nos péchés et des grâces incomparables qui nous préparent à recevoir sa miséricorde. Qui d'entre nous peut se priver de ses faveurs ? Enfin, n'oublions pas qu'il est question de sainteté. Il n'y a que les saints qui rentrent au paradis. Nous sommes sur terre pour acquérir une certaine perfection qui consiste à être rendus conformes à Jésus-Christ. Comment ne pas se porter par la prière dans la maison de Nazareth auprès de l'enfant Jésus alors que la Vierge Marie lui apporte tous ses soins maternels ? Elle, la créature la plus conforme au Christ, la toute pure, l'Immaculée, qui vit autant en Christ que le Christ vit en elle, la parfaite icône de la maternité de l'Église, comme disait Jean-Paul II, elle a reçu mission de nous conformer à Jésus-Christ, d'enfanter le Christ en nous, de faire de nous des alterchristus, des chrétiens. Ainsi, frères et sœurs, si nous avons parfois l'impression de manquer de temps pour cette prière, demandons-nous bien ce que nous avons de plus important à faire ? Et nous nous rendrons compte que personne, absolument personne, n'est à ce point sollicité qu'il ne peut pas dégager le temps dans une journée pour un chapelet. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada